Merci à Inès Ayala-Sender pour son projet qui va évidemment dans le bon sens. Il est absolument très important de remettre les transports dans les bénéfices du Fonds européen pour les investissements stratégiques. On l'a tous dit dans cette commission et c'est partagé. Par ailleurs, évidemment, il ne faut plus ponctionner le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Et au contraire, ajuster les objectifs du Fonds de garantie comme le propose le projet. Le MIE est un outil reconnu. Il a fait ses preuves. Il marche. Il faudrait plutôt le renforcer, plutôt de continuer à renier dans les fonds disponibles. Deuxièmement, fixer un objectif de 20% pour les transports semble pertinent pour garantir au Fonds européen qu'il finance bien ses projets de transport. A ce titre, le renforcement d'un fléchage vers des projets durables et la limitation des investissements dans les projets autoroutiers sont des points positifs de la proposition de la commission qu'il faut évidemment appuyer. Pour conclure, j'aimerais souligner la pertinence de l'amendement 4 du projet d'avis qui vise à exclure les cofinancements publics aux projets bénéficients du Fonds du calcul des déficits. C'est toujours la même histoire, mais je crois qu'il ne faut pas lâcher sur cette affaire. Plusieurs collectivités locales nous ont fait part de cette problématique qui constitue un frein majeur à l'investissement et j'espère que cette fois-ci, la commission et le conseil seront en mesure de proposer une véritable flexibilité au pacte de stabilité. Ça a été dit par les uns et les autres. Donc merci, bon courage et on reste vigilants.